et salut à toutes et à tous bienvenue sur planète trippy la chaîne des aventures vidéo ludique j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui toujours sur Gotham Knight du coup on va continuer ce qu'on avait fait sur la prochaine session repartir sur du coup un peu d'exploration et puis continuer les quêtes principales même si les quêtes apparemment c'est ça reste de faire des crimes prémédités donc c'est un peu la même chose qu'on fait les autres fois mais voilà du coup on va finir de faire avancer tout ça afin de rendre service à Montoya et du coup je crois qu'on est obligé de faire ça pour passer à la suite ouais il nous reste encore deux crimes prémédités à faire et il y a aussi voilà il y a ça aussi il faut empêcher la transaction criminelle du pingouin et le traffic d'organe du pingouin voilà mais bon avant de sortir du coup on va vite fait aller faire un tour là j'en profiterai aussi sûrement pour faire une petite course on voit un peu à quoi ça ressemble les courses avec robin ouais du coup là cette scène je pense que c'est la même pour les quatre persos c'est la scène de fin après avoir terminé le truc de chevalier cet endroit est exceptionnel et il est bien plus lumineux que la batcave dommage qu'on puisse pas mettre un dino géant ici mais je crois que bros aurait apprécié oui c'est vrai qu'il y avait un dino géant dans la batcave parce que c'est chez vous ici ouais c'est la même cinématique juste que notre perso il dit des choses différentes c'est chez nous bros veillait toujours dessus et maintenant on peut même faire ça d'ici la protection de gotham n'est pas une tâche facile bros savait que vous auriez à l'accomplir alors il a veillé à ce que vous ayez tout le nécessaire afin d'y parvenir ouais c'est marrant parce qu'en fait la cinématique c'est la même alfred dit les mêmes choses et par contre bah le personnage qui parle avec lui il interagit différemment voilà c'est ça c'est ce qui permet de terminer l'activité secondaire chevalier allez on est reparti ouais puis c'est cool maintenant on a les déportations dans les différents quartiers ça nous permet de gagner un peu de temps alors bah là on a les crimes prémédités mais je vais aller faire les autres ceux-là là vu que c'est ceux-là de la quête principale ah apparemment on doit retourner voir lucius ok on ira faire ça aussi allez on est porté là on va faire gagner quelques mètres c'était génial c'est chelou lui c'était les téléportations là ouais mais on fait comment pour en faire plusieurs on peut pas en plus on voit pas exactement où on atterrit je suis encore habitué au truc je crois que ça va être drôle de faire des courses avec ça pourquoi je me sens pas trop je peux y arriver ouh la suite on m'arrête plus je me débrouille comme un chef on continue j'ai gagné ouais bon ça je vais commencer à voir comment fonctionne le déplacement alors gagner un peu de capacité là pour acheter le truc que je voulais acheter tout à l'heure voilà et voilà voilà alors du coup est-ce qu'on va faire ça vite fait on va continuer de se concentrer sur le truc principaux les différents objectifs les différents objectifs pardon je m'embrouille par contre ça c'est un petit peu relou c'est tellement chelou son truc ah mais m'explique pourquoi t'as pas voulu le locker moi le liné les ennemis avec des prises l'attaque de crise il y a un bouclier lui oui je te demande de frapper là pourquoi tu fais rien encore une victoire pour Robin je te l'envoie je te comprends je te l'envoie ah 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 mais regardez qui doit là ah 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 Attrapez-le ! Ne me regardez pas ! Et ben voilà ! Pile ce que je cherchais ! Merde ! J'ai raté ! On est osé voir là ? Maintenant on peut s'occuper du reste ! Dégagez ! Dégagez ! Un peu plus ! Je suis désormais plus ! Dégagez ! C'est fini ! On a une femme à terre ! Y'a tout ça à l'heure. J'ai trouvé ça marrant, c'est normal ? Bah est-ce que ça comptait comme un crime prémédité aussi ? Ouais. Alors... On va faire celui-là. C'est parti. C'est tellement chelou cette téléportation. Déplacement trop bizarre. Agents demandés près de Robinson Plaza. Il semblerait que des criminels transportent de la marchandise volée. Les voilà ! Bon, où est-ce que c'est ? C'est bon, t'as eu ton compte ? Suivez-le ! J'ai fait fort hein, je me suis repéré dès le début. Et là, je vais m'en passer. C'est vraiment interviewé. C'est bon, on va poursuivre. Faites-le, Robin fait tirer. Attention, Robin est revenu. C'est rien pour toi. C'est pas bon pour nous, ça. Faites-le, Robin. Robin, c'est en route vers le point de chute. Trouvez-la, elle s'en occupera. The way ? T'es sérieux ? Faut que j'aille là bas au bout ? J'aurais pas le temps. Je n'aurais pas le temps. Mais non, ils disent d'empêcher un autre vol, là. C'est un autre vol, ça ? Ok. Ça fait de la merde. En même temps, j'ai foiré le truc dès le début, le fait de m'être fait repérer. C'était éliminatoire, au final. Encore, si on se fait repérer vers la fin, je pense que ça passe. Ceux-là, j'aurais arrêté dès le début. T'as pas l'autre ! T'as pas l'autre ! C'est pas malheureux que c'est le temps. Agent demandé près de Robinson Plaza. Il semblerait que des criminels transportent de la marchandise volée. C'est un combat combat, plutôt que de m'emmerder à garder un cœur. Il faut surtout pas qu'il me voie. Fallait le dire plus tôt aussi. On va y aller ensemble. Le Tam a un nouveau héros. Ça va te plécher pour toi. Fais t'allumer ! Fais t'allumer ! Ça résive ça en plus. Ah, il y a une ambulance, d'accord. Il va falloir la donner à l'ambulance qui est devant. Je vais pas visser. Vous connaissez un endroit frais pour mettre ça ? Le docteur Tompkins est en route vers le point de chute. Trouvez-la, elle s'en occupera. Atteignez la clinique mobile. Maintenant, c'est bien là-bas qu'il faut aller. Mais je vais pas y arriver, encore une fois. T'es mort, j'ai pas le temps. C'est clair, on était précis, j'ai pas le temps. Ouais, il faut vraiment que je me fasse pas repérer, quoi. Je pensais que ça passerait si je faisais un petit peu à l'arrache sur la fin. En plus, c'est que les ennemis, c'est des sacs APV, là. Je mets pas mal de temps à les éminer. D'ailleurs, je me demande, en fait, je vais peut-être plutôt villégier de récupérer l'organe. Je récupère rapidement et je me casse les ennemis, en ce moment. attention, ça craint dans le coin. Nous y voilà. Putain, il me voit, l'autre. Tu m'expliques comment il fait pour moi, là ? Il doit y avoir un moyen de rester discret. Oh, c'est ça, là. Là, c'est bon. Oh, je l'ai un peu plus besoin. Je suis un peu doux, donc je l'ai un peu plus besoin. Ah, mais là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Je ne retourne pas dans le tunnel de Chelsea. C'est quoi, là ? On ne peut pas en parler. On en parlerait après. Allez, viens ! Quoi ce vol qu'il a fait, quoi ? Je voulais simplement qu'il retombe juste au-dessus et il a tout traversé, quoi. Oh ! Oh ! Voilà ! Voilà ! Pour prendre l'organe. Befroi ! Il faut mettre ça au frais ! Je vais où ? Le docteur Tomkins est en route vers le point de chute. Trouvez-la, elle s'en occupera. Elle est où ? Non mais... Eh ! Les mecs, là, vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Vous ne m'indiquez pas où je dois aller ? Ah si, il y a un truc marqué sur la carte. Il n'apparaissait même pas, quoi, dans le... Là, en visual. Peut-être parce que je n'avais pas fini d'éliminer les ennemis, mais c'est la blague. Ouais, donc c'était bien ça, il fallait l'emmener. Vous aviez rendez-vous ? Je plaisante. Venez. Docteur Tomkins, je crois que cet organe est pour vous. Il n'y a plus rien qui me surprend avec ces gangs. Merci pour la livraison. J'ai une équipe médicale prête à en faire bon usage. J'avoue que j'avais pas prévu de livrer des organes aujourd'hui. Voilà. On a mis le temps sous pression, Beffroy. Il est temps de retourner le voir. Attention, le pingouin aura sûrement un plan. Je ne peux pas attendre vous. Alors avant d'aller là-bas, on va aller voir Lucius. On va passer à la cinématique. C'est vrai qu'il n'est pas très très long. C'est vrai qu'il n'est pas très très long. C'est tellement chelou sonnerie. On va essayer de lui faire peur. Bon sang. On ne peut même plus être tranquille sur son propre toit. Alfred m'a dit que vous aviez beaucoup travaillé sur vos bad gadgets. C'est vrai. J'ai au moins huit projets à divers stades de développement. Vous savez que vous allez finir par manquer de pièces à un moment, pas vrai ? J'ai démonté des projets à abandonner Dwayne Tech pour trouver des pièces, mais je sais que ça ne durera pas. Voilà ce que je vous propose. Concentrez-vous sur vos trucs de super-héros et moi, je vous fournirai les pièces. Ça vous va ? Euh, ouais ? Merci Monsieur Fox. Parfait. Alors, terminer le défi de fabrication pour Lucius afin de gagner des ressources et des puces de mode unique Fox Tech. Ok. Alors, en bas, c'est quoi ça ? Ah bah c'est la transglissade. Crime. Fin d'organe. Un autre. Équipement. Plus de mode. Fusion de mode. C'est des trucs qu'on connaît déjà ça. Mafia. Tireur. Vétéran. Ok. Terminer les défis de Lucius pour obtenir des récompenses. Alors, c'est quoi les défis qu'il a, lui ? Fabriquer une arme de corps à corps de n'importe quelle qualité. Fabriquer une tenue de n'importe quelle qualité. Ah bien. Ouais donc du coup, au fur et à mesure qu'on fera ça, ça fera avancer. Euh, Montoya, je crois qu'il faut qu'on retourne l'avoir. C'est quoi ? Je trouve même un bras ? Non. Il est là. Ouais, ouais, sa technique de déplacement, elle est un peu bizarre Robin. J'ai l'impression que ça reste quand même, au final, la meilleure, la plus rapide. Je débarque derrière elle. C'est tout. Whaaat ? Encore faire le même truc ? Ah bah ça va être passionnant. J'avais su, j'aurais avancé un peu plus dans l'histoire avant d'aller augmenter les fasos. Là est où cette scène de crime ? Ils ont miné la scène de crime. Voilà. La victime a été identifiée. Un ouvrier de Gotham City, porté, pardon, disparu ces dernières semaines. Les régulateurs ont recherché à lui soutirer des informations sur le réseau électrique de la ville. Cette boîte de médicaments appartenait à la victime, l'adresse sur la boîte et bien celle de son domicile. Ça intéressera sûrement la police, mais ça ne mènerait probablement pas au tueur. La victime a été traînée ici depuis un autre endroit, probablement lorsqu'elle était inconsciente. La majorité du sang lui appartient, mais il y a des traces d'ADN d'une seconde personne. Il coïncide avec un autre homicide récent lié au régulateur vers le vieux Gotham. Un scan de cette clé USB montre un chiffrement digne des régulateurs. Il est difficile d'extraire des informations pertinentes de ce disque depuis ici. La victime a reçu une balle à poitrine. Alors, jugée par l'aspect de la blessure, la mort remonte à plus de 12 heures. Il y a eu un nombre incalculable de signalements de coups de feu à Gotham sur cette période, ce qui rend l'identification du lieu difficile. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à examiner ? Oh, la douille. Les douilles suggèrent qu'on a utilisé une arme à feu ici. Les munitions sont bien trop courantes pour pouvoir être tracées. Du coup, c'est ça. Je l'ai. Je fais des progrès. Cool. Du coup, je vais faire ça. Comme ça, on prend rien là-dessus. Ok. 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 C'est tout. J'en interrogerais un. J'en interrogerais. Voilà. Ouais, c'est bien de tomber pile devant l'ennemi, c'est vrai. Ouais. Faites gaffe. Y'a quelqu'un. Il a scié. Fais ce que tu avais fait. Reste à terre, c'est mieux. J'en interrogerais. Ah, dégage. Ouais. Ouais. Du coup, je vais faire les deux trucs rapidement et puis après, on ira voir, du coup, le Pangou. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour ne pas avancer ça. Tu m'as pas vu venir hein. Ah il a pas explosé sur le bidon. Toujours pas en vie. Ça aurait pu mieux se passer pour toi. Tu vas aller tout droit à backgate. Et voilà une autre vague. C'est bizarre. C'est bizarre que par moment quand il tire il se met aussi à changer de trajectoire pour tirer. Il y a des moments il le coupe. C'était facile. Bon alors on va faire plus attention cette fois-ci. Je vais éviter de marcher sur les dalles de pression. Puis-je suggérer une approche discrète ? Si on vous voit tous vos fichiers seront suspects. Je ferai attention. On peut pas les éliminer. On peut pas les éliminer. On peut pas les éliminer. Pour désactiver les autres caméras. On peut pas les éliminer. On peut pas les éliminer. On peut pas les éliminer. On peut désactiver les plaques. J'ai transféré les fichiers sur le serveur B3. J'ai l'impression d'être un agent secret. Confirmé. Allez, on va aller voir Oswald. Oui, on va aller voir les fichiers sur les fichiers sur les fichiers. On va aller voir les fichiers sur les fichiers. On va aller voir les fichiers sur les fichiers. On va aller voir les fichiers sur les fichiers sur les fichiers sur les fichiers sur les fichiers. On va aller voir les fichiers sur les fichiers sur les fichiers. On va aller voir les fichiers sur les fichiers. On va aller voir les fichiers sur les fichiers. Tu ne t'en sortiras pas si facilement. C'est relou par moment que ça ne veuille pas capter correctement les éliminations. On nous écoute, tu as peut-être des questions, mais moi j'ai des raisons de ne pas y répondre. Il veut que je cherche les micros. Ouais, il pouvait détruiser les mouches là. La lumière c'est très important, surtout à mon âge. Mes yeux ne sont plus ce qu'il s'était. J'ai pas vu qu'il y avait une photo là. Photographie. Le patriarche Théodore Cobblepot avec sa famille, fêtant son deuxième mandat en tant que maire de Gotham City à la fin des années 30. En tant qu'héritier de l'empire des barons des voleurs de Cobblepot, Still, Théodore exerçait une influence considérable sur Gotham avant même de commencer une carrière politique. Deux générations plus tard, l'héritage familial a été transmis au père d'Oswald, Tuker. Oswald a été déshérité dans sa jeunesse du fait de son penchant pour la criminalité violente. Je l'ai fait retoucher récemment. Malheureusement, mon artisan habituel n'était pas disponible. Je l'ai fait retoucher récemment. Malheureusement, mon artisan habituel n'était pas disponible. J'ai jamais aimé ce truc. Il va pas du tout avec le reste de la pièce. Je ne sais même plus d'où il vient. Bien. Sois gentil, mon garçon. Donne-moi cette bouteille de Spaceside. Tu me regarderas la boire pendant qu'on discute. Les riches criminels que j'ai étudiés échappent à leur peine à Blackgate. Pourquoi c'est pas le cas pour toi ? Ils ont été avantagés. Par moi. Avantagés par qui ? Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. La cour des hiboux est un mythe. Ça vient du Powers Club ? Oui. C'est là que vont tous les nantis pour s'en canailler. Ça peut valoir le coup d'œil. Pour ma part, je préfère éviter ce nœud de vipère. Mais ça te dérange pas de m'y envoyer, moi ? J'ai perdu de nombreuses années de ma vie à Blackgate. Vas-y, fais ce que tu as à faire. N'est l'heure, dis pas que c'est moi qui t'envoie. Ok. On entend enfin parler de la corde et hibou. Vous êtes bien entendu l'effroi ? C'est pas le genre d'Oswald d'être serviable. Il prépare un coup ? C'est fort possible. Mais si le pingouin est convaincu que la cour des hiboux existe, on doit étudier cette possibilité. D'accord. Je vais un peu enquêter sur la cour. Génial. Merci. Ouais. Du coup, c'est le cœur de l'histoire. C'est le délire de la cour des hiboux. Une espèce de société secrète qui manipule et complote contre les gens dans l'ombre. C'est mieux que c'est ça. Oswald de Cobalt est terminé. Encore ? Il en a peut-être marre de nous ? Haha. Il a dit qu'il avait rendez-vous avec Jacob Kane et qu'il voulait y aller à pied. À 7 heures ? Il sait à quel point cette ville est dangereuse ? Au fond de lui, c'est toujours un soldat. Va vérifier que tout va bien. D'accord ? Comme si c'était fait. Ok, alors... Deuxième partie, le Powers Club. Allez voir Alfred. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs à faire aussi au manoir. Bon, au bastion, là. Ça va aller vraiment trop bien cette armure, niveau 222. Un truc de dingue. C'est bien, tout est moins bien. Faut que j'aille choper le matos qu'il a, la robine, mais c'est abusé. Tiens, il y a ça à faire. On va aller faire vite fait. Juste à côté. Puis-je suggérer une approche discrète ? Si on vous voit, tous vos fichiers seront suspects. Je ferai attention. Un autre serveur crypté, un panneau. Connecter un serveur crypté. C'est là où il faut envoyer les données, justement. Putain, mais la blague. Il faut passer comme ça. Peu importe, nous reviendrons une prochaine fois. Il n'y avait pas de laser au moment où je passe, les lasers s'activent. Je n'avais pas encore vu ce genre de laser qui s'active et qui s'éteignent automatiquement. Sur le coup, j'ai vu qu'il y avait un interrupteur sur la gauche juste après les lasers. Je pensais que, justement, en activant l'interrupteur, ça allait activer les lasers, en fait. Et me permettre de désactiver les plaques de pression qui étaient juste après. Mais du coup, ça me bloquait. Je ne pouvais pas revenir en arrière. En fait, non, ce n'était pas ça. C'était un système d'activation-désactivation automatique. Enfin… Alfred, vous voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Capitaine de la police. C'est parti. Le Powers Club pourra peut-être nous éclairer. Allez, on va partir voir le Powers Club. Du coup, c'est ce que je disais. Il y a une société secrète qui complote et manipule Gotham dans l'ombre. Puisqu'au final, est-ce que c'est pas mieux de rester dans l'ombre et demander à des sbires, des marionnettes de faire le sale boulot ? Comme ça, on n'est jamais explosé. C'est d'ailleurs l'un des principes du crime organisé avec une structure pyramidale. En fait, ceux qui sont en bas de la pyramide, plus on remonte, moins ils sont explosés. En fait, ça a l'air plus vieux que Gotham et encore moins accueillant. Bon, le manoir a plus d'un siècle et a été sacrément rénové. Les seuls plans qu'on a pu trouver ne sont pas à jour. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Super. Et oui, voilà. Du coup, le système du crime organisé avec une structure pyramidale, bah du coup, forcément... Merde, putain. C'est parti. Bruce est déjà allé au Powers Club avant. Je pense pas qu'il en ait parlé. Chaque année, il recevait une invitation. Et chaque année, il ne s'y rendait pas. Il était plutôt doué pour ça, hein. Et du coup, cette fameuse structure pyramidale permet à celui qui est tout au sommet de la pyramide, en fait, de rester caché. Et de donner, en fait, des ordres à ceux qui sont en dessous. Pour que eux prennent les risques, en fait. Et ceux qui sont tout en bas de la pyramide, c'est ceux qui sont le plus explosés, en fait. Et du coup, celui qui est au sommet, lui, il reste caché le plus longtemps possible. Et ils cachent son identité, les liens avec les autres, etc. Et en faisant ça, bah, ça permet de les protéger, quoi. Et là, c'est le même principe, en fait. C'est, voilà, une société secrète qui reste dans l'ombre et qui, comment dites, des crimes, etc. Mais en ne se montrant jamais avec les criminels, en fait. Donc ça peut être, par exemple, le Drake, là, qu'on vient de voir, qui avait l'air d'être bien gentil, machin. Bien sous tout rapport. Bah, en fait, si ça se trouve, c'est lui qui se cache dans l'ombre et qui manipule, en fait. Et qui organise le crime. Ce qui se passe également dans la réalité. Il y a beaucoup de structures comme ça, criminelles, qui fonctionnent comme ça. Et nouvelle entrée, la Powers Club. Le Powers Club, du nom de la grande famille bancaire Powers, occupe le manoir et l'ancienne résidence de feu Gloria Powers. Le bâtiment Powers a été construit en 1864 et a subi de nombreux travaux, comme l'ajout d'une volière. Après la mort de Gloria en 1973, la maison fut abandonnée pendant des années jusqu'à l'explosion de la bourse dans les années 80. Le manoir fut alors transformé en un club privé réservé uniquement à l'élite de Gotham et protégé par une société de sécurité privée. J'ai moi-même participé à plusieurs soirées, mais elles m'ont toujours donné la nausée. Peut-être à cause de tous ces animaux empaillés. Je ne suis pas retourné au Powers Club depuis plusieurs années, mais je suspecte que de nombreux accords clandestins sont encore conclus dans les coulisses du manoir. En fait, vous voyez, ils disent bien que c'est un club privé réservé à l'élite de Gotham. C'est-à-dire que c'est une partie de l'élite, pas toute l'élite, mais une partie de l'élite qui complote contre le reste de Gotham. Fais gaffe et dis-nous ce que tu trouves. Et qui du coup, bah, profite du crime. J'ai dû juste les éliminer hein. Une bonne chose de faite. Je vais explorer. Ah, il y a des traces par terre. Du sang. La RA montre de belles traces de sang. Je me demande s'il y a autre chose. Quelque chose est caché sous le sol. Ah oui. La trappe est reliée à un réseau. Il y a sûrement un moyen de l'activer. Il a utilisé la RA pour scanner l'indice. Ne vous faites pas repérer. Ah oui. Quand ils m'ont dit qu'on allait bosser dans un club, je ne m'attendais pas à ça. C'est un club de gentlemen. C'est ça. Je dis juste que je pensais arriver dans un truc spécial et que moi, c'est bon. La perte. C'est de l'argent facile. On a même pas à boire. Ouais, c'est-à-dire que c'est quoi ? On s'est fou. On l'en fait, mais ou pas ? On dirait que les choses s'accélèrent enfin. Ouais. Un peu de monde quand même. Bah merde, je vais te sortir. Merde, pas trop vers moi. Hop. Vite fait. C'est lui. J'aime pas trop lui. Il est relou il veut se retourner là. Ouais, c'est un truc. Je vais te douter que je serais plus rapide. Non. Super. La dernière chose que je voulais entendre. Vivement que ma garde soit finie. Merde, c'est quoi là-bas ? Y'a le mec qui m'a vu là-bas de son. Il est inconscient. Il est inconscient. Reste vigilant ! Rien du tout. Je t'ai détaillé ça. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Voilà. Je pense que je les ai tous eu. Yes. Alors, les indices. On en voit qu'il y a le câble qui passe. Il venait par là. Là, y'a un bus. Oui. Et donc ? On va devoir jouer des notes, du coup. Non. Statue d'Athéna. Réplique romaine du sculpture grec. Originale de la déesse Athéna. Datée de la fin du IVe siècle ou début du Ve siècle avant notre ère. La déesse protectrice de la cité d'Athènes. Athéna était associée à la sagesse, à la stratégie et à la guerre. Bien que la sculpture montre traditionnellement Athéna brandissant une lance, cette reproduction était modifiée pour représenter la déesse portant une chouette. Symbole de la sagesse et emblème le plus reconnaissant d'Athéna. On avait vu, d'ailleurs, dans le jeu Immortal Phoenix Rising, qu'elle utilisait la chouette comme symbole. de la chouette. Ah ouais, mais je pense que c'est par là, de toute façon. J'ai vu que je pouvais monter, là, tout à l'heure. Le buste, il doit en faire partie, je sais pas pourquoi j'arrive pas à interagir avec. L'Ethria. L'Ethria. ... 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 Hum hum, c'est le gosin. Ah, il y a une autre porte cachée. C'est bizarre. Il doit falloir aligner les trucs là. J'ai vu qu'il y a un projecteur. Voilà. Après, il faut modifier l'alignement des pièces pour faire une chouette. Ça fait un truc. La cour des hiboux voit tout entre les murs de Gotham. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle règne sur chacun de nous, convoitant jusqu'à nos âmes. Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. Qui ose contre elle se dresser devient la proie de l'ergo. Elle bouge. Yes. Surprise. Je sais que vous m'entendez pas, Beffroy, mais quand vous pourrez, le pingouin disait vrai, la cour des hiboux existe. J'ai vu que j'avais une mise à jour, la base de données, la cour des hiboux, la mythique cour des hiboux est véritablement racinée à Gotham City, c'est vrai qu'elle a en enquêtant sur vos dossiers et découvrez la vérité. Éliminez des membres de la cour des hiboux pour gagner du composite organique et de l'écran. Ça m'a merdé. Allez, on va voir jusqu'où ça va. Tentez d'échapper et si loin, il nous a vraiment fait perdre attention. Nous aurions pu faire tellement de choses. Cette mort laisse libre cours à notre nouvelle acquisition. Bien. Tâchez tout de même de faire attention à ce que vous leur laissez voir. Très cher. Très cher. En ce qui concerne l'autre problème... On a déjà arrosé les sénateurs. On m'a promis que votre décret serait adopté le mois prochain. Hum. Corruption. J'ai horreur de me salir les mains. Pardonnez-moi, je dois vous mettre le sueur. Voilà, comme elle dit, elle a l'horreur de se laver les mains. De se... ...de se salir les mains. ... Bon, je crois que je vais être obligé de m'occuper d'eux. C'est trop émis à son silencieuse. Personne n'est pas. La cérémonie ne peut pas attendre. C'est pas la peine de me le dire deux fois. C'est notre chance d'impressionner la voix. Il faut d'abord tuer les intrus avant de penser à la répétence. ... Il s'est un peu trop collé l'un à l'autre. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Okay. 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 Partir. Partir en exploration. pour la prochaine. un peu avancer. Ça fait parti. C'est parti. bon. c'est parti. fonctionne comme ça. Alors qu'est parti. et... Alfred. Didi. et... et... car... Quelques informations sur la façon dont ils aiment faire les choses. Si cela vous intéresse, d'avoir une longueur d'avance sur eux. Verdellement, Lucius. Barbara Gordon, objet interview. J'ai comme l'impression que tu prends un malin plaisir à faire tourner en bourrique les gens qui te sous-estiment. J'ai lu l'interview que tu as donné à l'élite de Gotham. Tu as réussi à convaincre le journaliste que tu étais une sorte de golden retriever en costard sur mesure. Qui est Dick Grayson ? L'héritier de Bruce Wayne nous dit tout. Arturo Rodriguez. On dirait que les chiens ne font pas des chats. Dick Grayson, à l'image du récemment disparu Bruce Wayne, est un charmeur compulsif. Les journaux à scandale se délectent de compter ses exploits et de mentionner les charmantes compagnes qui s'affichent à son bras. J'ai demandé à Dick s'il avait un genre précis. Il s'est penché vers moi et d'une voix aussi douce que le velours. Il m'a déclaré en me regardant dans les yeux. Les gens sont séduisants. Tout autant qu'ils sont... Qu'ils sont... Tous autant qu'ils sont, pardon. Pourquoi se limiter à un seul type lorsque le monde regorge de beauté ? La beauté est partout. Y compris dans les effectifs de l'élite de Gotham. Si certains peuvent mépriser son enthousiasme juvénile, je pense que Dick Grayson se montrera à la hauteur des attentes de sa classe. Il lui suffit juste d'apprendre à s'apaiser. Je pense qu'en vieillissant, tout comme Bruce Wayne, il sera capable de dissocier vie personnelle et professionnelle. Pourquoi ? Eh bien, nous avons tous entendu la rumeur. Continuez. Donc Dick Grayson qui répond. Moi, je suis un Golden Retriever en costard sur mesure ? Non. En plus, tu as vu comment j'ai réussi à le convaincre que je pourrais être le fils caché de Bruce Wayne ? Oui, j'ai vu. Tu peux me dire pourquoi tu as décidé de lui faire croire ça ? Parce que c'est amusant. Et que plus il y a de rumeurs, moins il y a de chances qu'on découvre la vérité à mon sujet. L'univers serait chamboulé si jamais on découvrait quel manipulateur tu es. Dans ce cas, mieux vaut tenir notre langue. Barbe, ça sent vraiment pas bon. Je suivais un membre de la cour en espérant obtenir quelques infos, mais j'ai cligné des yeux et il a disparu. C'était vraiment digne de Houdini. Voilà, on a refait le tour du blabla. Du coup, j'ai deux armures qui se valent l'une et l'autre. Ah, et dans la salle-ci, elle est en néorique, elle est quand même mieux. On va mettre ça. Ça augmente un peu. 364, 280. Voilà, je monte quand même plus en puissance et en santé. On va essayer de mettre ça à la place. Pas de nouveau bâton. Voilà, on prend celui-là. Ok, on est en fabrication. Il n'y a rien du tout en fabrication. Ah, elle est pas mal, cette tenue, aussi. Par contre, c'est toujours la coiffure, je la trouve chelou. Là, il a une coupe coupée assez courte. Et quand il a la tenue, en fait, ça devient une tenue. Il a les cheveux qui sont plus longs. Bref, du coup, est-ce qu'on se garde ça pour la prochaine fois ? Hum, ouais. Euh, attendez, je vais faire de l'heure qu'il est. Ouais, bon, on a encore le temps de le faire vite fait. Je pense qu'elle sera très longue, la sématique. Je pense que la prochaine fois, on sera paré. On va dire tout de suite à l'extérieur. Coucou Alfred. Richard. Richard. Ah, la malle. Il s'est fait casser les côtes. Vous savez mieux que quiconque combien c'est dur d'être un chef. Vous n'avez pas à tout assumer seul. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous savez, parfois, vous me rappelez beaucoup, Bruce. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que non. Donc, contrairement à lui, vous laisseriez une blessure vous arrêter. Ça a l'air, ouais. Un bon chef doit savoir quand il faut saisir la main qu'on lui tend. Merci, Alfred. Vous êtes bien aimable. Bah rien, pas facile tous les jours. La vie de super-héros. Alors, du coup, on a encore aussi des messages. Alors, épisode 82. De leur début modeste à leur tube de l'année « Get in the car », les membres de Black Canary ont traversé le monde et ont tout vu. Surtout, surtout, leur chanteuse principale, Dina Lund. Moitié super-héroïne, moitié chanteuse. Dina a su se réinventer avec une facilité dont nous ne pouvons qu'être admiratifs. Cette semaine, nous recevons Dina afin qu'elle nous explique comment faire pour nous seulement se réinventer. Pour non seulement se réinventer soi-même, mais aussi pour réinventer la façon dont les autres vous perçoivent. Merci encore à tous nos généraux donateurs de soutenir l'émission. Si nous pouvons continuer, c'est uniquement grâce à vous. Ouais, je commence à avoir un peu de mal à le dire. J'ai lu pas mal de trucs, là. Du coup, je fatigue un peu. C'est les yeux qui fatiguent. Le masque que vous nous avez collé dans les pattes me tape sur les nerfs. Il est tellement optimiste, il n'arrête jamais de sourire. Quand est-ce que vous revenez ? Je ne sais pas combien de temps je tiendrai encore. Élise Svoboda. Mais alors, vous voyez ça, Drik Grison. Voilà, bon, cette fois-ci, c'est bon. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Et puis, du coup, prochaine session. On repartira, comme je l'ai dit, en exploration. Regardez vite fait. Cobblepot. On ira voir Cobblepot, je pense. Comme ça, je ferai ça aussi en même temps à côté. Parce que lui, je pense qu'il va nous activer d'autres quêtes annexes, en fait. Donc, tant qu'il y a fait, autant en profiter. Ça, c'est pareil. Je pense qu'on le fera. Ça, c'est qui ? Le gars. Ah oui, c'est le message qu'on avait reçu. C'est quoi ce logo ? Rendez-vous au cimetière. Donc, ça, ça a l'air d'être une quête principale. Il y a ça aussi. Et puis, il y a ça. Je ne suis même pas sûr que ce soit une quête principale, en fait. Récupérez-les pour obtenir des informations sur la cour. D'accord. Donc, il y aura des pages provenant d'un livre secret. Ils sont à trouver dans l'intégralité de Gotham. Ouais, donc, du coup, on fera le tour un peu des trucs annexes. Activer, justement, les nouveaux objectifs annexes. Ça, je pense que ça va encore remplir encore un peu la carte de nouveaux objectifs, justement. Et puis, on en profitera aussi pour faire un peu des crimes prémédités. Faire avancer le défi de Montoya. Ouais. Voilà, voilà. Bref. Bah, écoutez, j'espère que cette nouvelle session vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, bah, du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple sur Gotham Knight. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501